Et oui, c'était la surprise, la voici, la voilà, et en avant-première sur le YouTube Game français en plus. Je parle bien évidemment de la nouvelle caméra de chez ZWO, la 2600MC Duo, et le test valait bien une petite vidéo, non ? Allez, jingle ! Donc, bienvenue dans cet épisode consacré au test complet. Alors, je tiens à être clair, elle n'est pas encore disponible en France le jour où je sors cet épisode, donc n'allez pas harceler vos revendeurs, elle n'arrivera que courant août. Je ne vais pas revenir sur les specs de la machine, par contre, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que je vous ai déjà fait un épisode sur le sujet, et que vous trouverez dans l'affiche juste au-dessus de moi, et dans la description. On va déjà voir le matos utilisé ce soir, et après on partira à la conquête du ciel. Pour ce test, on va corser un peu les choses par rapport à la dernière fois. Voici donc la fameuse caméra, avec son enchevêtrement de bague, et un tiroir à filtre. On reconnaît facilement le système de mise au point du capteur de guidage juste ici, qui est plutôt pas mal, mais avec un petit truc qui me chiffonne un peu, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Pour le test, j'ai dit qu'on allait corser un peu les choses, et pour le coup, on va utiliser un filtre en CLIA, ALP, T, Dual Band à 5 nanomètres. Là, ça va commencer à se compliquer un peu au guidage. Pour accentuer encore un peu plus la difficulté, on va mettre tout ça sur une lunette Askar 107 PHQ, un instrument ouvert à 7. En gros, c'est comme jouer au démineur en difficulté extrême, en ayant les yeux bandés et les mains dans les poches. Ça commence à se compliquer. Et nous mettrons tout ça, bien évidemment, sur le Q8R, et tout le setup sera contrôlé avec l'Asiaire pour faciliter la soirée. Je tiens à préciser une chose importante, ce n'est pas moi qui ai préparé la lunette, mais mon collègue Max, et il a même déjà tiré le portrait d'une nébuleuse avec ce setup. Ce qui fait donc que j'ai des images de calibration déjà toutes prêtes. Donc un grand merci à lui quand même au passage. Ah ouais, il m'a un peu mâché le travail en même temps. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à shooter, et on se retrouve après. Allez, let's go ! Donc voilà, session terminée et résultat des courses, ça fonctionne. Déjà, on voit clairement que le guidage se fait sans aucun souci, à savoir que le ciel de ce soir était vraiment pas ouf. Mais là, je rentre dans une période de temps vraiment pas terrible, donc on profite un peu du temps clair qu'on a. On a pu voir aussi que le deetering se faisait parfaitement, mais par contre, je n'ai pas eu beaucoup de ciel clair, comme je le disais un peu avant. Ce qui fait que j'ai pas beaucoup de temps de pause. On verra ce que ça donnera au traitement, du coup. Pour le traitement d'ailleurs, je n'ai pu utiliser que 9 images brutes sur les 11, étant donné qu'il y a eu de nombreux passages nuageux, ce qui fait vraiment peu. 45 minutes, on est d'accord, c'est pas dingue, mais bon, le résultat compte, pas forcément la méthode. Alors je dis je, mais en fait, c'est pas moi que vous êtes en train de voir traiter l'image que vous voyez à l'écran. C'est Astro Kimou, et bientôt, j'aurai quelques informations à vous donner à ce sujet, donc retenez bien ce pseudo. Bah ouais, faut bien rendre à César ce qui appartient à César, et j'ai toujours dit que j'étais une véritable bille en traitement. Mais promis, je suis en train de me soigner. Et il a une très bonne maîtrise du sujet, donc attention les yeux les gens, parce qu'on va être amené à travailler encore ensemble sur des futurs projets vidéo. Alors oui, des, et je peux vous dire qu'il y en a un sacré paquet. Allez, c'est le moment que vous attendiez. Tout est tout, le résultat. Bah le voilà. Franchement, même avec des pauses de 5 minutes, 45 minutes cumulées, le résultat est super. On voit bien les détails, les couleurs sont propres, douces, et même si on regarde les brutes, il y a très peu de bruit dans l'image. Et j'ai un petit cadeau pour vous en plus. Je vais mettre dans la description le lien qui mène au téléchargement des fichiers bruts, pour que vous puissiez vous faire la main dessus. Eh ouais, grand prince. Et vous pourrez par la suite aller mettre les résultats sur Astro Nicolas chaîne, présent sur Facebook. Pareil, je vous mets le lien dans la description. Bon, maintenant mon ressenti sur la bécane, et on va parler de ses qualités et ses défauts. Bah oui, il y en a quand même quelques-uns. En défaut, déjà, la caméra est très lourde, la 2600 classique l'était aussi d'ailleurs, avec ses 700 grammes. J'ai un peu peur par contre que cette caméra passe difficilement sur un système de mise au point de base, comme on peut en trouver sur les 150-750 par exemple. Il faudra sûrement changer votre PO pour éviter de tilter celui-ci. Bon, par contre, vous avez la bague de tilt sur la caméra, donc ça peut aider un peu quand même. Autre petit point noir, l'absence de port ST4. Bon, ok, la plupart des gens ne l'utilisent plus, mais quand on n'a pas envie de se casser la tête, c'est quand même pratique de faire ça à l'ancienne. La mise au point du capteur secondaire n'est pas mauvaise. Par contre, je trouve que la molette est légèrement sous-dimensionnée, et les gens qui ont, comme moi, des paquebots à la plage des paluches, vont avoir un peu de difficulté pour la faire convenablement. Alors, pas convenablement, on va plutôt dire facilement. Niveau qualité, bah là, il n'y a pas photo. On est sur une très bonne machine, et le guidage marche très bien sur des optiques, ouvertes à 7, en guidage avec des filtres bi-bandes. La sensibilité du capteur secondaire est un énorme atout sur cette caméra. Le choix du fabricant est donc très judicieux. La rapidité d'utilisation et de mise en place avec l'Azir est juste excellente, et si vous regardez plus attentivement cette image, il considère le capteur de guidage comme une caméra à part entière, et en l'occurrence, une 220 mini. Le refroidissement est aussi très bon, et pour preuve, le soir où je vais tourner cette vidéo, il faisait 18 degrés à l'extérieur, et j'ai shooté à moins 10 degrés. On peut voir que la puissance est sous la barre des 60%, ce qui n'est pas le cas habituellement avec ma 294, où je tourne plus autour des 70, voire 75%. Et surtout, le côté pratique, plus besoin de lunettes de guidage, de caméras additionnelles, de diviseurs optiques, tout est optimisé en une seule caméra, et c'est franchement génial. Bon, ok, les mecs, ils n'ont pas inventé l'eau chaude, comme je disais dans l'épisode précédent, ça a déjà existé, mais les technologies n'étaient pas les mêmes. Si on fait le calcul d'un système de guidage avec diviseurs optiques complet, niveau coût je parle, on est largement gagnant. Une 2600MC standard coûte 2244 euros. En ajoutant l'OAG et la caméra de guidage, on arrive sur un total de 2803 euros, alors que la Duo est à 2499 euros, soit une différence de 304 euros. C'est quand même pas négligeable. Donc voilà un peu les informations que je pouvais vous donner sur cette excellente caméra, et avant de terminer cette vidéo, je tiens à remercier très chaleureusement mon collègue Max pour la préparation du setup, et Astro Kimu pour le traitement de mes images. Bon, je remercie Max, mais finalement, il l'a quand même utilisé aussi, mais bon, c'était pour le fun. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce qui va bien, et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. N'oubliez pas que vous pouvez également me soutenir via Tipeee avec le lien en description, ou vous abonner au bricolant en herbe, ou pourquoi pas lâcher un super merci. Eh ouais, on vous le dit peut-être souvent, mais créer du contenu, ça prend du temps, ça coûte plus que ça ne rapporte, et c'est grâce à vous aussi si les chaînes survivent. Je vous donne rendez-vous donc bientôt pour un nouvel épisode, et en attendant, je vous laisse avec ces magnifiques images, et je vous dis à très bientôt. Allez, hop là, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501